La récente interdiction qui frappe le docteur et sénateur LR Alain Huppert, la récente interdiction qui est la décision du Conseil de l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté, en réalité révèle le schisme qui divise à présent la médecine, la médecine française, tout ce corps médical. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, le même Conseil de l'Ordre des médecins rejetait les accusations portées contre le professeur Perron. Et lorsqu'on se déplace dans cette France du Centre et de l'Est, les réactions sont différentes. Le docteur Alain Huppert est bien connu, c'est un homme qui est respecté tant dans sa profession que dans ses prises de position politique. Et là il faut faire abstraction de son appartenance à tel ou tel, il appartient aux républicains. Mais cette interdiction qui le frappe d'exercer la médecine pendant 18 mois, dont 9 mois fermes, est très révélatrice de la dérive que l'on constate. Ce n'est plus le serment d'Hippocrate qui dicte les décisions qui doivent être prises. Non, ce sont les injonctions d'une industrie hyper puissante, une industrie avec laquelle Macron coopère. Il en est un des principaux complices. Il s'agit non pas de la santé des gens, il s'agit d'imposer un modèle d'organisation de la société qui confie à une minorité le sort de la majorité. Cette minorité vous dicte ce que vous avez à faire et vous devez vous comporter comme des zombies. Alors cette sanction extrêmement dure qui a soulevé un tollé, un tollé malheureusement pas général car je n'ai pas entendu une seule voix à gauche, une seule voix à gauche, c'est dire le degré de complicité des gens de gauche avec Macron. Pas une seule voix à gauche qui va s'élever contre cette décision infâme, un fait qui frappe le docteur Huppert qui exerce à Dijon en Côte d'Or, enfin près de Dijon en Côte d'Or. Encore une fois, le docteur Huppert est tout sauf un révolté, un révolutionnaire. Pourquoi est-il mis en cause par ses pairs ? Parce qu'il a osé, contrairement à beaucoup d'autres médecins lâches et professeurs lâches et complices, il a osé dire ce qui était frappé au coin du bon sens. À propos de cette crise sanitaire, je suis obligé d'évacuer des mots. Malheureusement, c'est très difficile de vous expliquer alors que tous les mots affluent dans mon cerveau pour vous expliquer tout ce qu'il a décrit, tout ce que, avec d'autres, nous avons dénoncé dès l'origine, dès l'origine. Eh bien, il est frappé. Il est frappé parce qu'il n'est pas dans la ligne, dans la ligne dictatoriale macronienne. On est dans l'insalubrité macronienne. Et vous avez des gens qui sont complices. Et on laisse faire. Il laisse faire, au contraire. Il faut nettoyer, nettoyer tout le milieu médical parce que le milieu médical ne doit parler que d'une seule fois. Celle qui a été imaginée, décrétée, imposée par Macron. C'est le règne de Pétain. C'est Pétain. Voilà. Alors, ce n'est plus le serment d'Hippocrate. Il n'y a plus de médecine crédible en France. Pas du tout. La confiance a disparu. Je discute quelques fois avec d'autres personnes, eh bien, qui hésitent à aller même consulter leur médecin. Pourquoi ? Parce que leur médecin pontifiant, macronien, leur enjoint d'aller se faire. Comment ça ? Comment ça ? Rendez-vous compte que le docteur Huppert a été un des premiers à dire que pour élaborer un vaccin, il fallait plusieurs années. Moi-même, je l'ai dit au début, il faut 10-15 ans pour en mesurer le bénéfice et ensuite demander une autorisation de mise sur le marché. Huppert a été un des médecins très rapidement critiques vis-à-vis de cette politique sanitaire mise en place. Il a immédiatement compris, senti que quelque chose n'allait pas, comme Martin Vonner. Martin Vonner qui est affronté ses pairs également parce qu'elle est mise en cause le jour où la décision de suspension d'exercer la médecine frappait Alain Huppert. Martin Vonner qui est une des voix, une des figures de la vérité, de la vérité, avec le docteur Perron, avec, bien sûr, je ne vais pas tous les nommer. Alors voilà, parce qu'un homme ose dire la vérité, parce qu'il a qualité pour le faire. Il a suivi de longues études pour devenir médecin, des études difficiles. Est-ce un idiot ? C'est un scientifique ? Comme Perron, comme tous ceux qui se sont élevés, qui s'élèvent encore. Non ? Il est considéré désormais comme un paria pour ses pairs corrompus par le système macronien, corrompus par l'industrie pharmaceutique qui les arrosent, les arrosent, les arrosent. Voyez, c'est l'inquisition, c'est la marque de l'obscurantisme qui s'impose en France, Huppert mis au bon de la médecine. Alors que c'est un médecin et un homme politique authentique, respecté. Mais quelle est cette médecine qui sombre dans le discrédit, qui se disqualifie à prendre des décisions aussi infâmes et qui perd bien sûr la confiance des gens ? Voilà mon propos, il est bref. Il est là pour marquer mon indignation. Je vais mettre le lien qui explique bien cette affaire. Cela révèle, cela est symbolique. Cela révèle vraiment la noirceur de ces gens et ça me fait toujours établir ce parallèle, ce parallèle avec l'occupation nazie entre 1940 et 44 et 45 avec une partie de la France collabos et les résistants. Et qui l'emportent à la fin ? Ce sont les résistants. Ce sont les résistants et les résistants. Eh bien, ce sont les non-injectés. Ce sont eux qui ont la dignité et la vérité pour eux. Et merci au docteur, au père, d'avoir courageusement pris des positions qui allaient à contresens de la folie macronienne, de la folie ambiante. Bon vent, bon vent néanmoins à tous. Passez un bon dimanche. Continuez malgré tout à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.